Bienvenue à l'Alcazar dans cette série de vidéos consacrées aux incunables conservés par la bibliothèque. Aujourd'hui, nous allons voir les incunables imprimés à Lyon, les premiers incunables imprimés à Lyon après l'introduction de l'imprimerie en France. A Lyon, le marchand Barthélémy Buyer, qui a peut-être connu Fiché et Hainelin à la Sorbonne, fait venir de Liège le typographe Guillaume Leroy pour installer une presse dans la cité rhodanienne dès 1473. Issu d'une vieille famille consulaire lyonnaise, Barthélémy Buyer est très bien installée dans la haute société. de Lyon. Sa mère est la fille d'une riche famille de Mercier, dont neuf membres ont été échevins entre 1398 et 1560. C'est dire l'importance de ce marchand. Donc il fait venir Guillaume Leroy, dit aussi Guillaume Régis, son nom d'origine étant Wilhelm König, originaire de la région de Liège, qui a été lui-même l'apprenti de maître allemand. Les deux hommes installent donc une toute première presse à Lyon. Cet atelier se montre très actif et donne le point de départ d'une belle prospérité de la typographie lyonnaise qui se répond ensuite dans toute l'Europe. Il est à noter que si le premier livre imprimé en français l'est à Paris, il s'agit des chroniques de France publiées dans l'atelier de Pasquier-Bonhomme en 1476, c'est à Lyon que paraît le premier livre illustré en français, « Le miroir de la rédemption de l'humain lignage » de Martin Hus, publié en 1478. On situe cet atelier sur la rive gauche de la Saône, traditionnellement rue Mercier, qui est ensuite devenue la rue des Imprimeurs pour plusieurs siècles. D'autres hypothèses situent cet atelier plus haut, rue Saint-Côme, devenu depuis rue Chavane. Les Lyonnais s'amuseront à chercher sur leur outil cartographique préféré. En attendant, la Bibliothèque municipale de Marseille conserve plusieurs ouvrages issus de ce tout premier atelier lyonnais, dont des ouvrages extrêmement intéressants. L'un de ces ouvrages reste très classique. Il s'agit d'un commentaire de Boès, « La consolation de philosophie », qui est un des ouvrages de théologie slash philosophie les plus appréciés à la fin du XVe siècle. Le texte de Boès, philosophe et auteur des premiers temps de l'ère chrétienne, est commenté par saint Thomas d'Aquin, qui est l'un des grands docteurs en théologie du Moyen-Âge. La disposition du texte est tout à fait classique. On a là affaire à un ouvrage tout à fait, comment dire, vraiment pas innovant, dans la mesure où on reprend la disposition des manuscrits de cette époque-là pour ce type de texte, à savoir que vous avez le texte original imprimé en gros au milieu et le commentaire disposé autour, imprimé en plus petit. C'est ce qu'on appelle la glose. La glose étant un commentaire classique. Pour cet ouvrage-là, l'atelier de Barthélémy Buyer et Guillaume Leroy n'innovent pas vraiment. En revanche, comme on l'a dit, Guillaume Leroy et Barthélémy Buyer impriment beaucoup en français. Nous possédons ici à la bibliothèque des ouvrages extrêmement anciens et l'un des plus intéressants est ce lapidaire en français. Un lapidaire, c'est un ouvrage, je ne dirais pas de science naturelle parce que ce serait beaucoup dire, mais c'est un ouvrage de recensement des différents types de minéraux et de pierres qui permettent de recenser leurs propriétés. Ce lapidaire en français a été imprimé vers 1476 d'après nos connaissances actuelles. C'est une impression assez sommaire. C'est un tout petit livre, à peine un nombre de feuillets relativement restreint, mais on voit qu'il a été lu et notamment il porte des marques et des ex-libris datant du XVIe siècle, dans des écritures du XVIe siècle. Voilà, donc il a vécu, malheureusement il a connu de l'humidité. Donc il y a des vers qui l'ont un peu grignoté, il y a certaines pages qui ont été réparées. Voilà, donc il commence, si vous permettez, je vais vous lire le début. Pour l'amour du bon roi Philippe de France, que Dieu est en sa sainte garde, fut fait ce livre qui est appelé le livre des pierres. Celui qui se livre fit chercha maintes abbayes et plusieurs sages clairs et à plusieurs lapidaires et à plusieurs sages divins parla, etc. Donc vous voyez, c'est un ouvrage, on débarque, brut, dans le texte directement. Au trouvage extrêmement intéressant et encore plus rare possédé par la bibliothèque, sorti toujours du même atelier, ce texte en vert. Comme vous voyez, il est imprimé avec les mêmes caractères et un peu avec le même type de... Voilà, il a connu un peu les mêmes vicissitudes que son voisin. Une main dans une écriture du XVIe siècle a rajouté un titre au début. Il s'agit du remède des épidémies et notamment le remède contre la peste. Et oui, il s'agit de... En fait, c'est un ouvrage qui est consacré au remède contre la peste en vert. Cet ouvrage est extrêmement rare, donc en fait, on n'en connaît qu'un seul exemplaire qui est conservé ici, dans nos murs, dans le monde entier. Comme on peut le voir, l'atelier de Barthélémy Buyer et Guillaume Leroy a produit nombre de documents extrêmement intéressants et des ouvrages très curieux à observer, dont certains sont aujourd'hui devenus très rares et que nous avons la chance de conserver dans nos collections. La prochaine vidéo sera consacrée à l'illustration dans les incunables. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...